Qu'est-ce que l'écriture est un poète slammeur, blogueur et romancier ? L'écriture, je considère cela comme un espace de quête de moi-même, de rencontre avec moi-même, mais aussi de réconciliation de moi-même. Donc c'est un espace où j'interroge beaucoup de concepts par rapport à mon environnement, à la spiritualité et à mon rapport à moi et à l'autre. Mes sources d'inspiration sont nombreuses, mais je commencerai d'abord par la famille, puisque ma première source d'inspiration n'est pas forcément les livres, la littérature en quelque sorte, mais ma famille, ce sont mes parents avec les valeurs qu'ils incarnent. Et au-delà de cela, beaucoup de lectures qui m'ont marqué, notamment l'épaule Cédar Senghor, les ouvrages de Aimé Césaire m'ont beaucoup marqué, mais aussi la littérature de Baudelaire, les ouvrages d'un auteur comme Baudelaire, parce que le mouvement symboliste m'a beaucoup marqué, puisque ce sont des textes très imagés, et je m'inspire beaucoup de ces textes-là dans ma création littéraire. Oui, selon les accents des textes littéraires, ainsi que les tonalités, on a senti qu'il y a eu deux auteurs qui peuvent être considérés comme des auteurs africains, d'expression française, vu les combats qu'ils ont portés, comme par exemple la réhabilitation de l'identité noire, la lutte contre la colonisation, etc. Mais en ce moment, il y a un nouveau vent qui est en train de souffler dans la littérature africaine, et lorsqu'on lit les nouveaux auteurs, il est difficile de les classer, de leur donner un continent, de leur donner une couleur, mais ils essaient d'épouser toutes les thématiques qui peuvent les intéresser, tout en gardant leur originalité, en portant leur regard à partir de l'Afrique, certes, mais ils essaient le plus d'être universels, et de ne pas être cantonnés dans ces clivages-là. Donc de plus en plus, les nouveaux auteurs-là n'ont pas de couleur, forcément, ils n'ont pas de continent, mais ils habitent le continent de la littérature. Au Sénégal, les jeunes s'imposent de plus en plus dans la littérature, mais pour mieux le voir, on ne doit pas juste regarder la production littéraire écrite, mais en même temps voir ceux qui utilisent la voix, comme par exemple les slameurs, les poètes slameurs, puisque eux aussi, ils sont en train de donner un nouveau ton à la littérature au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Odyssée des Oubliés L'Odyssée des Oubliés est paru en Afrique aux éditions Armata en Sénégal et en France aux éditions Emmanuel Collas en 2021. Et prochainement, très prochainement, un roman au printemps 2023 aux éditions de Noël. J'ai choisi l'écriture, je ne sais pas, peut-être pour... À chaque fois, dans des salons littéraires, dans des festivals, on me pose la question « Pourquoi écrivez-vous ? » La réponse pour moi est toute simple, c'est pour ne pas mourir. L'écriture est pour moi une certaine forme de quête vers l'immortalité, et qui me permet surtout aujourd'hui de dire des choses, ou en tout cas de mettre des mots contre des mécanismes de domination. Mes sources d'inspiration, je vais essayer de les classer en deux catégories. D'abord, les écrivains qui m'inspirent, je crois que j'ai cité Boubacar Boris Diop, il y a Roberto Bolaño, César Epavez et Albert Camus. Ensuite, en ce qui concerne les vraies sources, ce qui me fait écrire, ce sont des problèmes philosophiques ou d'ordre sociologique, et qui mettent en lumière le devenir de notre époque, et surtout notre condition humaine. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le romancier est l'historien des temps présents. Je suis exactement de ceux qui pensent qu'il n'y a pas... que l'écriture est d'une certaine façon universelle. Aujourd'hui, quand on parle d'écriture africaine, peut-être que là où on pourrait mettre le doigt, c'est la capacité ou l'habileté de ces écrivains à pouvoir prendre en charge des problématiques sociétales qui sont en lien avec les sociétés ou les imaginaires africains, afin de les transcender à travers les mécanismes, ou en tout cas tout ce que la littérature a à offrir comme techniques et outils et méthodes pour pouvoir mettre le doigt sur notre condition humaine. Mais sinon, pour moi, l'écriture est d'abord universelle. Je crois que de la même façon qu'il n'y a pas... Moi, je ne vois pas les écrivains ou la littérature par rapport au clivage originel, ou au clivage de nationalité ou de continent. Pour moi, il y a une sorte de littérature monde. Et c'est pour cela que très tôt, moi, les écrivains qui m'ont le plus parlé, n'étaient pas africains, mais ils étaient russes, ils étaient latino-américains, ils étaient français. Donc, je crois que l'écrivain appartient à une grande famille, qui est celle de la littérature. Et l'écrivain appartient d'abord à sa bibliothèque. Je crois que ça rejoindrait ma réponse à la question précédente. Je ne crois pas que les jeunes auteurs africains aient une place particulière, ou bien qu'ils devraient avoir une place particulière. Non. En fonction de leur degré d'exigence, ils iront chercher cette place. Et ils feront leur cette place-là. Je crois qu'il n'y a pas de place précise. On l'obtient à partir de l'exigence littéraire et de ce qu'on a à produire et à offrir, surtout à la littérature. Parce que la littérature n'a besoin de personne, au fond. Elle suffit à elle-même. Donc, c'est aux gens de mériter la littérature, et donc de mériter leur place au sein de cette littérature-là. Sous-titrage Société Radio-Canada